Mélanie Doutet, c'est son nom, c'est notre invitée d'honneur. Et alors elle a un nouveau rôle, un rôle plus curieux, plus j'imagine, voilà, ponctuel, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça, d'être récitante dans un spectacle musical, sale gavaud, le spectacle s'appelle Haïm, et le monsieur en question, le violoniste en question dont on parlait, le musicien s'appelle en fait Haïm Lipski, c'est ça ? Haïm Lipski, oui, en fait c'est un juif polonais qui naît donc en Pologne en 1930, il se découvre une passion pour la musique, et puis plus précisément le violon, la guerre éclate, et il va traverser tout le siècle grâce à sa passion, à la musique, il va le transmettre à ses enfants. C'est une histoire qui est pleine de vie, qui n'est absolument pas misé... Grabiliste ? Merci. Et voilà, c'est-à-dire que moi j'ai une vraie passion pour l'histoire de cet homme, pour l'écriture de Gérald Garouti, qui est là aussi le metteur en scène du spectacle, pour la musique, qui est le personnage principal de cette pièce. On est entouré de Mendelssohn, de Schumann, de Bach, de... Enfin, c'est un spectacle qui me remplit de joie et de vie. Un violoniste, un pianiste, un accordéoniste... Des musiciens clésmères... Un clarinettiste... Voilà, l'accordéon et la clarinette, c'est les clésmères, et le piano et le violon. Et le violon est donc le petit-fils de Rahim. Ah donc c'est quelqu'un vraiment qui raconte sa famille ? Exactement. Tous les membres de la famille de Rahim sont aujourd'hui de grands musiciens internationaux. Tu fais quoi, la trompette ? Qu'est-ce que tu fais ? Je raconte l'histoire de cet homme, oui. Récitante, ça fait quatre fois que je le dis ! Excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est, une récitante ! Tu t'imagines bien que ce n'est pas un instrument de musique ? Tiens, prête-moi ta récitante ! Elle est accordée, j'espère ! Elle est accordée ! J'ai une équipe de monstres ! Nous, elle est totalement désaccordée, notre récitante blonde, là, en face. Une récitante, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, vous voyez ? C'est une conteuse ! En la lisant ! Non, j'ai appris le texte par cœur, Christine ! C'est un truc de feignasse ! C'est comme l'autre, là, qui fait les lettres... Depardieu, là, bah oui, t'as raison. Moi aussi, je peux aller lire des lettres, je peux y aller au Théâtre Antoine, lire des lettres, moi. J'ai l'impression que ce ne sera pas le même effet, vous voyez ? Le 3, Saint-Augustin, ça tirait moins bien que les brefs de comptoir. Vous n'avez pas tout à fait la même classe qu'Anouk Aimé. Mais j'ai plus de classe que Depardieu ! Vous avez au moins le même nez, ça se vaut ! Tu lui mets les cheveux courts, Christine, c'est le sosie officiel, hein ? Ah oui, ah oui, oui ! Ça t'embête si on t'appelle Gégé ? Jusqu'en juin, on l'appelle Gégé. Tu choisis, sinon c'est le sosie de Marine Le Pen, donc, hein ? 25 et 26 janvier, 8 et 9 février, fin mars, début avril, fin avril. Bon, vous allez sur le site internet de la salle Gavaud, vous connaîtrez toutes les dates par cœur. C'est facile d'ailleurs de jouer comme ça deux fois par mois, au début du mois, puis de rejouer un mois plus tard ? C'est la première fois que je vais le faire, donc je vais découvrir, mais en tout cas, le rôle de la récitante, ou de la conteuse, pour Christine Bravo, c'est assez intéressant, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'interprétation, en même temps, on doit totalement disparaître pour raconter une histoire. C'est assez intéressant, c'est un vrai travail de comédienne aussi. Comment vous êtes arrivée dans cette histoire-là, alors ? Alors, c'est Gérald Garouti qui est venu me voir. Qui est venu vous chercher. Voilà, qui est venu me chercher. Il cherchait une récitante, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, Mélanie Doutet ? J'ai lu le texte et j'ai dit, Banco. Mais on vous voit, on vous voit. Non, au théâtre armand, vous savez ? Mais non, mais une récitante ! Non, on lui met un drap. Elle arrive, c'est Casper le fantôme, tu vois. Sacré gégé. Je suis la récitante. Je vais vous raconter l'histoire d'un musicien.